Mathieu, l'amour est dans le pré, a fait une grande annonce sur Instagram, ce jeudi 3 août. Après des mois de démarches pêtes de haut et de bas, son projet de GPA pourrait enfin aboutir dans quelques jours. Si Mathieu n'a pas retrouvé l'amour depuis sa séparation avec son compagnon Alexandre, il poursuit pourtant ses démarches pour devenir papa. Depuis quelques mois, le Camargue est révélé par la quinzième saison de l'amour et dans le pré-partage avec ses abonnés les différentes étapes de sa GPA. Des démarches qui s'apparentent à de véritables montagnes russes pour l'ancien éleveur de chevaux, qui souffre d'une maladie génétique. Mais malgré les épreuves qu'il a traversées, il n'a jamais baissé les bras. Mathieu partage une très bonne nouvelle au sujet du combat de sa vie en juillet dernier, il annonçait une première bonne nouvelle. Il avait rencontré celle qu'il définit poétiquement comme sa porteuse de vie. Elle s'appelle âme, ça s'écrit comme une âme, donc ça veut dire plein de choses. Elle est super, on a eu un feeling de fou. Elle est institutrice dans une maternelle et elle a deux enfants, 3 et 4 ans, un mari, une sœur, une belle famille qui la soutiennent à fond la caisse. Ça va être parti pour cet été, indiquait-il alors. Il avait d'ailleurs pris un engagement fort auprès d'elle. Elle va devoir s'arrêter de travailler un an, je me suis engagé à lui reverser l'équivalent de son salaire. Ce jeudi 3 août, comme promis lors de son échange de la veille avec ses abonnés, Mathieu a partagé une grande annonce. GPA, c'est parti, c'est style enthousiasmé. Bien évidemment je ne pouvais pas ne pas vous tenir informé de ce qui est maintenant le combat de ma vie, mon but ultime. Mon enfant. Je croise tous les doigts du monde pour vous annoncer fait note la confirmation de cette bonne nouvelle, a-t-il ajouté. Le transfert d'embryon aura lieu dans quelques jours dans la vidéo qui accompagne sa publication, il a donné plus de détails sur la nouvelle étape qu'il a franchie dans son projet. Et la délivrance approche. Ma porteuse de vie a fait tous les examens qu'il fallait. Elle est en pleine forme, prête à faire ce geste incroyable. Le transfert d'embryon aura lieu le 15 août, en espérant qu'elle tombe enceinte, qu'il prenne. Je croise les doigts, c'est style réjoui. Et Mathieu semble enfin voir le bout du tunnel. Je suis évidemment très heureux après cette année de galère, a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada